changer de vie en quelques étapes je vais vous en proposer quatre essentielles on pourrait évidemment trouver d'autres structures encore mais sachez que c'est une question qui est très fréquente et je vais avoir le plaisir aujourd'hui d'essayer d'éclairer un petit peu pour justement vous donner une perspective possible pour évoluer et changer c'est toutefois vous sentez que c'est le moment alors la première étape vous savez c'est de comprendre que nous sommes nous faisons partie intégrante de la nature et comme tout ce qui existe dans la nature est en voie perpétuelle de transformation et pour ça il ya des cycles est ce que je vous propose aujourd'hui c'est évidemment de découvrir ce cycle en quatre grandes étapes je vais faire référence aux saisons c'est une belle image pour moi pour expliquer ce processus et on va commencer par l'automne c'est le moment où vous sentez que l'énergie tombe un petit peu comme les feuilles ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez vous sentir dans des habitudes qui finissent finalement par vous user un petit peu voilà donc c'est pas encore très grave d'ailleurs vous avez tendance à dire pour l'instant ça va pour l'instant bah voilà ce jeu je fais plus tellement de sport mais bon pour l'instant ça va je parle un peu moins à mon conjoint etc c'est un peu moins stimulant de nos têtes à tête mais bon pour l'instant ça va c'est vrai que ce travail me nourrit plus autant que j'avais ans mais bon quand je regarde autour de moi et je me dis qu'il ya pire je me dis pour l'instant ça va je fais plus de sport depuis un certain temps mais je me dis bon pour l'instant ça va bref en fait ce qui est en train de se passer c'est que vous êtes dans des processus des habitudes qui en fait nourrissent plus immédiatement un certain confort mais dont vous vous rendez compte que les comportements vous avez vont peu à peu vous desservir c'est probablement ce qui va se passer et c'est ça qui va vous amener en zone 2 c'est à dire on va passer de l'automne à l'hiver et là vous allez commencer à sentir qu'il fait froid c'est à dire que vous allez sentir de l'inconfort intérieur qui va se traduire par des alertes émotionnelles et on va voir aussi des comportements qui vont vous desservir alors ces alertes émotionnelles ça peut être par exemple des sentiments de doute quand c'est à dire ce que c'est vraiment là que j'ai envie de rester ça peut être aussi des moments vous avez vite sentir des agacements vous êtes irrité ou voir assez vite en colère et donc du coup avoir on va le voir des réactions inappropriées parfois avec votre environnement vous allez sentir parfois des sentiments un peu de lassitude de perte d'énergie de fatigue de tristesse aussi parce que vous êtes plus stimulé donc vous avez perdu le lien de la stimulation de l'amour il n'y a plus de choses qui vous qui vous anime vraiment donc du coup ça devient un peu déprimant voilà et et parfois même ça vous fait réagir donc ça c'est les premières zones sur un plan émotionnel et du coup dans cette posture vous avez deux choix soit vous continuez à rester à continuer à faire la même chose c'est à dire que vous faites de plus en plus ce qu'il faut pour vous sentir agacé en colère etc et du coup vous allez rentrer dans ce qu'on va repérer par des alertes rouges qui sont intéressantes à relever parce que c'est grâce à la prise en compte de ces alertes rouges un peu comme des voyants qui vous indiquent dans un véhicule qu'il faudrait peut-être remettre de l'huile quelque part pour pour continuer alors tant que le voyant rouge s'allume et vous roulez encore mais sachez que si vous occupez pas il ya un moment donné ça va s'arrêter ça va vous coûter évidemment beaucoup plus de temps d'énergie d'argent pour évoluer donc quelles sont ces alertes la première c'est le rejet de la responsabilité sur l'environnement voilà c'est pas de ma faute c'est les autres c'est ceci c'est cela le deuxième élément qui va apparaître derrière c'est la critique la dévalorisation de vous des autres du monde et c'est tellement facile de critiquer ça demande aucune once de responsabilité voilà mais ici voilà ça c'est la deuxième alerte la troisième évidemment c'est que vous allez vous retrouver dans des habitudes qui vont vous desservir et qui vont en général nuire à votre environnement ça va se traduire par de la tension des conflits des choses comme ça et puis si vous restez là dedans vous allez voir il ya toute une mécanique intelligente qui vous entraîne dans de la destruction de vous même des autres et du monde avec des tas de justifications pour le faire une véritable intelligence qui s'entraide alors maintenant comment passer de l'hiver au printemps c'est la phase la plus intéressante parce que c'est là que vous décidez de rebondir quelle que soit la contrainte dans laquelle vous êtes et pour ça il faut deux choses la première c'est de la sensibilité pour aller écouter vos frustrations justement si vous êtes dans du doute quelque chose qui colle pas et bien ça vaut le coup d'aller vous poser des questions sur qu'est ce qui colle pas et qu'est ce qui serait mieux pour vous si vous êtes dans de la colère parce que vous êtes un petit peu agacé voire en colère etc et bien arrêtez de reprocher aux autres c'est simplement dire écoutez il ya des choses qui ne colle pas quel est le cadre que j'ai besoin de retrouver pour justement progresser et puis enfin si vous vous sentez triste parce que vous avez perdu un proche vous sentez que vous êtes plus stimulé par les choses vous dites qu'est ce qui serait différent si je retrouve avec quoi j'ai besoin de retrouver du lien avec quoi j'ai besoin de retrouver du feu en fait pour bref en tout cas c'est grâce à la prise en compte de ces alertes qu'on va pouvoir les détecter une chose essentielle retenez bien ça essentielle c'est vos importants du moment qu'est ce qui aujourd'hui est important pour moi qu'est ce que j'aimerais vivre si au fond ça se passait mieux qu'est ce que je ressentirais de différent ça c'est la première voie puis la deuxième voie c'est à quoi j'accéderai c'est quel est l'objectif pour moi à court terme qui serait un bon premier pas et si par exemple je décidais d'aller faire juste le tour de pâté de maison en marchant ou en courant juste pour expérimenter quelque chose de nouveau et c'est ça qui fait le passage au printemps c'est un reconnecter à un important que vous aimeriez développer et si on prenait ce matin un petit déjeuner en famille où il y a un peu plus d'énergie positive par rapport à hier que j'ai trouvé un peu lassant et si aujourd'hui on décidait justement d'éteindre nos portables et d'être un peu plus connectés ensemble et si aujourd'hui on faisait quelque chose d'un peu différent ensemble pour pouvoir redonner un peu plus d'énergie et si on commençait cette réunion par déjà s'écouter un peu plus sur ce qui nous anime aujourd'hui oui c'est ce genre de petit changement qui va permettre et de reconnecter la personne ou les personnes sur un état d'être qui soit plus positif auquel vous attachez de la valeur ça va devenir donc les valeurs et la deuxième chose c'est de vous orienter vers un projet un objectif une action qui soit plus cohérente avec ces valeurs et c'est ainsi que vous allez passer dans votre zone de printemps avec de nouvelles valeurs bien sûr d'une part mais surtout des nouveaux comportements qui vous amène évidemment un nouveau sentiment de satisfaction parce que parce que vous êtes en train d'avancer et de progresser alors c'est le moment il va falloir mettre le plus d'énergie parce que c'est un peu comme une fusée qui démarre vous savez 80% de son 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 potentiel d'énergie est dépensé dans les 20% de départ c'est un peu comme quand vous allez courir c'est c'est les premiers pas qui sont les plus durs après l'échauffement se fait et arrive le bonheur de le faire bref à chaque fois vous sortez comme c'est un peu votre zone de confort il y a d'abord de l'inconfort et si vous continuez de continuer vous lâchez pas le morceau et bien vous allez trouver du succès le succès ce n'est rien d'autre qu'une succession d'actions orientées dans une même direction et notamment une direction qui vous intéresse et c'est comme ça que vous allez reprogresser en zone de printemps et peu à peu retrouver un élan de plus en plus fort retrouver un environnement aussi qui va vous porter et vous allez voir c'est très intéressant parce que du coup vous allez clarifier de plus en plus les valeurs importantes reclarifier du coup où est ce que vous avez envie d'aller individuellement avec ce qui vous entoure et puis évidemment à l'égard du monde vous allez retrouver des stratégies nouvelles pour progresser vous allez vous remettre en lien d'une manière différente avec vous même et avec les autres et puis observez qu'en fait vous prenez de plus en plus de puissance pour évoluer et c'est jamais fini ce processus ça vous aurez encore des zones d'automne d'hiver de printemps et c'est un processus complet comme ça qu'il a de cesse en fait d'apparaître et qu'on va gérer de plus en plus grâce à notre relation relation à nos émotions qui vont nous détecter en permanence nos frustrations et nos ambitions nos valeurs relation à l'égard de ce que l'on veut vraiment c'est à dire apprendre à mettre le focus au bon endroit et puis enfin d'intégrer des comportements qui soient plus cohérents avec ses objectifs ou avec ses valeurs que nous défendons et c'est grâce à ce processus là qu'on se maintient évidemment dans ce processus de croissance et c'est tout l'enjeu évidemment des exercices de pnl qu'on va notamment proposer pour aider une personne justement à se réaligner à la fois sur ses valeurs sur sa vision et puis sur les relations qu'elle a plutôt envie de développer ça vous intéresse n'hésitez pas à cliquer sur les liens venez nous découvrir on a des tas de vidéos pour justement vous expliquer comment ça marche et puis au grand plaisir évidemment de partager tout ça plus directement avec vous merci à vous et à très bientôt